Oui, je sais, je suis hyper à la bourre, du coup je reviens cette semaine avec deux films dans la même vidéo. En plus, c'est la numéro 50 ! Wouuuuh ! Donc bon, du coup, on va parler de l'espace, mais aussi du Moyen-Âge, d'extraterrestres et créatures bizarres, et aussi d'une épée magique. Oui, tout ça ! Vous l'aurez compris, aujourd'hui dans cette cinquantième vidéo, on va parler de Alien de Ridley Scott et du Roi Arthur version 2017 de Guy Ritchie. Faisons vite et commençons par Alien. Histoire de planter le décor, moi j'ai vu les Aliens, tous, mais il y a au moins dix ans pour certains, et je ne les ai pas revus depuis. Ou alors je ne me rappelle pas. Moi, quand je parle des Aliens, je parle des quatre premiers films avec Sigourney Weaver. Le truc d'Aliens, c'est que c'est une saga assez dense et assez touffue, avec quatre gros réalisateurs. Ridley Scott, James Cameron, David Fincher et même le Frenchie, Jean-Pierre Jeunet. Du coup, la mythologie est un peu évolutive et chacun y a un peu mis sa patte, y a un peu mis ses propres influences. Après, les quatre premiers, on a eu droit à Prometheus, de nouveau dirigé par Ridley Scott, qui est sorti en 2012. C'était censé être le prequel de Alien, donc tout ce qui se passe avant le début, donc avant Alien, le huitième passager. Ok, certes. Je l'ai vu à l'époque, j'ai juste vu quand il est sorti au cinéma, et je pense, même si je ne me rappelle pas exactement ce que j'en ai pensé, que c'est la même chose que ce que j'ai pensé pour Alien Covenant. Qui se veut être la suite directe de Prometheus, finalement ? La suite du prequel, donc, si ça a un sens. Je vais commencer par élancer ce que j'ai apprécié dans le film. Alors moi, j'ai aimé ce départ de l'action direct, en fait. On est directement dans l'espace, voilà, on ne passe pas 40 ans à nous réexpliquer ce qui se passe, parce qu'en fait, je déteste les films qui vont passer déjà une première demi-heure à reposer des bases qu'on est peut-être déjà censé connaître. Donc, en gros, Alien Covenant, il ne cherche pas forcément à séduire un nouveau public, bien que ce ne soit pas nécessaire d'avoir vu les autres aliens pour comprendre ce qui se passe. J'ai bien aimé la gueule des aliens aussi, et j'ai bien aimé le côté horrifique que Ridley Scott, il essaye de donner à son film. Il y a une vraie volonté d'effrayer qui marche vraiment bien, et honnêtement, j'ai trouvé que les scènes avec les aliens étaient clairement les meilleures du film, parce que c'est celles qui fonctionnent le mieux, et où on reste quand même parfois un peu accrochés à son fauteuil. Enfin, voilà, il y avait vraiment des... des gimmicks horrifiques, si je puis dire, qui avaient un vrai bon impact sur le spectateur. Après, le reste, franchement, c'est foutrement long. Il y a vraiment de rythme, il y a franchement des passages où on s'ennuie, il y a des dialogues hyper kitsch. En plus, bon, c'est un détail, mais moi, j'ai pas vraiment aimé qu'on nous foute en personnage principal ce personnage féminin joué par Catherine Waterson, avec une vraie coupe de moine bien à la garçonne, pour nous rappeler un peu le côté très masculin-féminin de Sigourney Weaver dans les premiers films. Alors, certes, dans les années 80, c'était hyper novateur qu'on mette une femme dans le premier rôle, mais pourquoi, à chaque fois qu'il doit y avoir une femme un peu leader, il faut qu'on lui file cette apparence de garçon manqué, quoi ? Alors lui, je sais que c'est un détail, je sais qu'on va venir me piquer là-dessus dans les commentaires, mais franchement, c'est fait exprès, quoi, que c'est grossier, elle a vraiment une coupe au bol. Enfin, moi, je sais pas, ça me choque, moi, je trouve ça bizarre, cette apparence qu'on donne à la femme forte. Je trouve ça finalement tout aussi cliché et tout aussi grossier que l'image de la Barbie à talons. Alors, j'ai pas tellement accroché non plus avec le personnage joué par Fassbender, qui est aussi constamment, alors c'est un peu normal, sans vouloir vous spoiler, mais qui est aussi constamment entre une vieille caricature pourrie de Sheldon Cooper dans Big Bang Theory et un psychopathe. J'ai quand même trouvé le film assez laborieux, franchement, à part ces scènes avec les aliens, encore une fois, qui là, avaient vraiment du punch, avaient vraiment de la dynamique, et puis, mais bon, étrangement, je suis pas vraiment d'accord avec les critiques qui reprochent au film d'avoir voulu donner une origine aux aliens. Moi, je vois pas en quoi on a voulu essayer d'expliquer l'origine des aliens. Je vois pas ce qu'on explique, en fait, dans ce film. On fait une réflexion un peu sous-jacente sur la création, quelque part aussi sur la mythologie et sur Dieu, mais bon, ça n'explique pas l'origine des aliens. Par contre, il y a une réflexion sur la création que j'ai trouvée aussi un peu poussive et un peu lourde. En fait, pour moi, ce duo de prequels que sont Prometheus et Alien Covenant, finalement, elles répondent aussi, là, à une certaine nostalgie des années 80-90. Si vous êtes un fan d'Alien, c'est que vous avez grandi à ce moment-là, et en fait, les raisons pour lesquelles vous aimez les 4 premiers films vont vous faire ou aimer ou détester Prometheus et Covenant. En fait, ça dépend comment vous avez vécu la saga avant, parce que si vous prenez maintenant Alien à Prometheus ou à Covenant, sans jamais avoir vu les aliens d'avant, ben voilà, ça va être un film de science-fiction un peu de base. Le problème, c'est comment on l'inscrit dans une sorte de saga sur la durée. Et pour moi, finalement, Covenant et Prometheus, qui sont des suites, la suite logique, enfin, Covenant et la suite logique de Prometheus, et ben finalement, ils s'inscrivent pas vraiment dans la saga. Pour moi, ce sont des spin-off qui sont ancrés dans une autre modernité, finalement. Et pour moi, ils ont un peu... C'est pas bien sûr qu'ils ont à voir avec les 4 premiers films, mais ils sont à part entière. C'était pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Prometheus et Covenant parce qu'ils sont fans d'Aliens. Mais en fait, ça, je pense que c'est... Ben, c'est une façon de voir les choses qui est relative à la manière dont vous, vous avez vécu les 4 premiers films. Finalement, c'est aussi un peu pour ça qu'il n'y a pas tellement grand-chose à dire sur Alien Covenant, quoi. Je trouve que ça fait partie des films qui sont hyper intimes et hyper personnels. Parce que c'est un genre... On accroche ou on accroche pas. On accroche plus, peut-être, non plus, par rapport à avant. Parce qu'il faut dire qu'avant, dans les années 80-90, on était très épris par ces Aliens parce que c'était rare au cinéma. On ne voyait jamais ça. On ne voyait jamais une femme forcément dans le rôle principal. Maintenant, c'est plus si neuf, quoi. Voilà, donc moi, bon, ça défend son bout de grâce. On est extraordinaire, ce film. Je trouve même ça un peu laborieux. J'ai même trouvé ça kitsch. Par contre, j'ai vraiment trouvé que les scènes avec les Aliens avaient quelque chose et étaient vraiment entraînantes. Après, que dire de plus, quoi. Les Aliens étaient là pour réveiller la salle. C'était divertissant. Ah, c'est un genre. Voilà. Et on passe maintenant au chef-d'oeuvre de la semaine dernière. C'est-à-dire le roi Arthur, la légende d'Escalibur par Guy Ritchie avec le beau et très très beau Charlie Hunnam. Si vous êtes un spécialiste des légendes médiévales ou si vous avez quand même peut-être un bon bagage de culture générale, j'espère que vous n'avez pas vu ce film parce que vous risquez quand même un petit AVC niveau incohérence totale. Certains diront que ce n'est pas important. Moi, ça me choque. Commençons par ce que j'ai aimé dans ce film. J'ai bien sûr aimé Charlie Hunnam et je ne suis pas du tout objective parce que je suis amoureuse de lui depuis la série Sons of Alarchy. et j'assume entièrement ce côté complètement midinette. Donc je ne pourrais jamais dire du mal de lui. Par contre, alors c'est un Américain et j'ai remarqué qu'il s'était entraîné à avoir un petit accent british. Alors bien que je sois assez douée en anglais, je suis incapable de vous dire si cet accent sonne juste ou pas. On n'est pas natif, on n'est pas natif, c'est comme ça. On a beau être bilingue... Bon, voilà. En tout cas, ça s'entend qu'il a essayé. Et bon, finalement, le rôle du roi Arthur, ça lui va quand même plutôt bien. Il avait joué dans un autre film récemment, un film de James Gray qui s'appelait The Love City of Z. Je vous mets dans le petit i un lien pour aller lire la critique que j'avais écrite parce que ça, c'était un très très bon film. Avec un très très bon Charlie Hunnam. Si la Pat Guy Ritchie, cette mise en scène hyper énergétique, hyper dynamique, voire sous acide, qu'il met toujours dans ses films, ça permet au spectateur de ne pas s'endormir. Et là, je dois avouer que c'était quand même assez bienvenu. Comme dans ses autres films qui sont Arnaque crime botanique ou les Sherlock Holmes, ils utilisent, voire ils abusent des effets de narration comme les flash forward et les flash backward qui font que quand il y a des personnages en train d'expliquer ce qu'ils veulent faire, on voit déjà l'action dans le futur et ensuite on revient dans la conversation et ensuite on repart dans l'action, etc. Ce qui peut donner lieu à une bonne dynamique mais aussi à faire quelques blagues ou nettes comme si, vu qu'on peut constamment aller d'avant en arrière comme on a envie. Et bon, des fois c'est peut-être un peu lourd aussi, ça donne un côté un peu, peut-être un peu trop moderne au roi Arthur, ça marchait certainement beaucoup mieux dans le Sherlock Holmes mais je dois avouer que moi j'ai apprécié ça parce que ça changeait un peu de ses films médiévals, ça donnait un côté un peu plus punchy. Alors évidemment, ça a ses inconvénients bien sûr parce que ça enlève une certaine ampleur, une certaine noblesse aux films médiévaux qui sont normalement avec des chevaliers, etc. Comment dire ? Très, parfois un peu pompeux, là carrément pas du coup. Bon, alors après on aime ou on n'aime pas, c'est un style, moi j'ai trouvé que ça marchait, au moins on s'est pas endormi au cinéma. Parlons maintenant de tout ce qui ne va pas dans ce film et j'ai presque du mal à savoir par où commencer donc je vais commencer par l'histoire. Je vous fais un petit résumé en juste quelques phrases du début du film, très très court, enfin du vrai début du film, c'est-à-dire des dix premières minutes. Uther, Pendragon, le père du roi Arthur, tue un sorcier très très méchant, enfin un mage très très méchant qui s'appelle Mordred parce que c'est la guerre entre les humains et les mages. Ok. Voilà, donc il le tue. Par contre, Uther, il a un frère assez jaloux, très envieux, qui s'appelle Vortigern et qui du coup va faire un putsch en tuant Uther pour devenir le roi. Malheureusement, comme dans bon tout-contes et légendes qui se respectent, il oublie de tuer le fils. Et Arthur, qui est un enfant à cette époque, descend le fleuve comme Moïse dans un petit barque avant d'être récupéré par des putes. Rien ne va dans ce que je viens de dire. Rien ! Dans la vraie légende, Uther est bien le père d'Arthur. Ça, c'est le seul truc qui était juste dans tout ce que j'ai énoncé avant. Par contre, Mordred n'était pas du tout un mage sorcier. Par contre, c'était le fils du roi Arthur, le fils bâtard du roi Arthur qu'il avait eu avec sa cousine et ils finiront par s'entretuer. En fait, au final, Arthur est tué par son propre fils, Mordred. Vortigern, lui, n'était pas du tout le frère de Uther Pendragon. Par contre, c'était le roi qui régnait avant Uther. Voilà. Arthur n'a jamais descendu le fleuve tel Moïse. Enfin, on a l'impression qu'on a craqué avec la légende du roi Arthur. On a l'impression qu'on a tout redécoupé comme ça pour faire une histoire de compte un peu bateau avec un putsch pour mettre sur le trône un roi qui n'est pas le roi et qui est à moitié fou et un héritier qui ne le sait pas. Enfin, bref, un truc complètement classique alors que ce n'est pas du tout ça l'histoire du roi Arthur. Guy Ritchie a complètement craqué. Il a voulu faire de Arthur non pas un noble chevalier mais un petit thug des rues qui a donc été élevé dans un bordel et qui est un voleur parce qu'il vole en plus et qui va en plus passer la moitié du film à essayer d'aller contre son destin. Arthur, normalement, c'est un seigneur dont la principale tâche de la vie était de pacifier les Bretagnes. Ce n'est pas un petit merdeux de voleur. Et en plus, il y a beaucoup trop de magie dans le film pour que ce soit crédible ou tout simplement pour que ce soit bien. Dans la légende d'Arthur, il y a un mage. C'est Merlin. Il n'a pas de 37. Et voilà, Merlin fait ses petits trucs dans son coin et il est un peu tout seul et il y a un tout petit chouïa de magie qui aide. Excalibur n'est pas une épée qui soit à moitié un sabre laser. Sans vous parler de cette pauvre guenièvre qui ici dans le film est réduite à être aussi un mage. Bref. Et qui en plus n'a même pas d'histoire d'amour avec Arthur. Ah, c'est dommage. Voilà, donc Guy Ritchie, si tu voulais faire une histoire de sorcier contre les humains, il fallait appeler ça autrement que le roi Arthur et arrêter de violer les noms des uns et des autres pour en refaire un truc complètement aberrant et faire croire aux gens que la légende du roi Arthur, c'est ça. Alors que ce n'est pas du tout ça. Enfin, moi, ça me choque. Certains diront que c'est des détails. Oui, c'est des incohérences, mais bon, c'est pour faire avancer une histoire. Oui, non, je suis désolée. Enfin, moi, ça me perturbe complètement de voir un truc qui est dénaturé de la sorte. Enfin, je ne sais pas vous, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais moi, ça me... Ah ! Ça m'a horripilé tout le film. Autre problème majeur du film, il mélange sans aucun problème et sans aucun scrupule les influences venues du Seigneur des Anneaux et de Game of Thrones. Les mages ont une tour qui ressemble à s'y méprend à la tour de Sauron. Les scènes de bataille sont clairement pas mal empruntées. Enfin, je trouve personnellement au film de Peter Jackson. Alors, elles sont très réussies. Il y a même des animaux incroyables qui normalement ne vivent qu'en Inde et qui sont là. Enfin, bref, des trucs encore une fois incohérents, mais à la limite, ça passons. Donc, les scènes de bataille sont très très réussies. Mais bon, moi, je les ai trouvées un peu influencées. Les décors et les costumes, c'est clairement Game of Thrones. Non, franchement, vous regardez ça, c'en est presque dérangeant. Et en plus, pour couronner le tout, on retrouve dans le film deux acteurs de la série. Non pas un, mais même deux. Voilà, donc Guy Ritchie est certainement fan et a voulu un peu emprunter par-ci, par-là. Mais bon, ça se voit beaucoup. Beaucoup. Et c'est presque gênant. Et niveau gênance, je ne vous parlerai même pas du caméo de David Beckham parce que là, c'est carrément triste. Donc, pour faire un film d'action au scénario aussi bateau qui ne brille que par une mise en scène un peu dynamique par-ci, par-là, histoire que le spectateur s'enompe pas trop et qui a l'impression d'avoir jamais vu ça, ben, c'était pas la peine de dénaturer la légende de ce pauvre Arthur et de faire n'importe quoi avec le mythe. Alors, on peut faire le choix de s'en foutre, mais personnellement, j'ai vraiment du mal à passer outre. Le roi Arthur n'est pas un petit tuc des rues avec une enfance entre Moïse et Cosette. Non. Alors, Guy Ritchie, oui, tu aimes certainement le roi Arthur, mais tu l'as fait n'importe quoi avec lui. Tu aimes certainement Game of Thrones, je t'en prie, va donc diriger un épisode, peut-être que c'est déjà fait, j'en sais rien. Autant j'adore Charlie O'Name, autant là, non, n'allez pas voir le roi Arthur. Si honnêtement, je dois faire un petit parallèle entre Alien Covenant et le roi Arthur que le monde brûle et que vous avez plus qu'une seule soirée pour aller au cinéma et que vous hésitez entre les deux films, non, franchement, prenez Alien. Alien Covenant, c'est pas un navet, hein. Le roi Arthur, là, c'est un navet. Voilà, j'espère que ces deux reviews des deux gros films des deux dernières semaines n'étaient pas trop laborieuses, pas trop décousues, hein. Voilà, j'espère que le concept de deux films en une vidéo vous a plu. En tout cas, je suis désolée, j'ai dû laisser passer une semaine. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et lire aussi les critiques que j'écris sur mon Tumblr. Je vais très rapidement faire celle des Fantômes d'Ismaël, le film qui a ouvert à Cannes. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada